Pour cette fin d'année, je pense que c'est l'un des jeux les plus attendus, c'est Callisto, qui est un jeu d'horreur de survie à la troisième personne, dont il y a deux heures de jeux qui ont fuité avant la sortie de la semaine prochaine. Prévu pour le 2 décembre sur PC, Xbox et PlayStation, le jeu est l'idée originale du créateur de Dead Space qui est Glenn Schofield, ancien directeur général de Sledgehammer Hand, Visceral Games, qui a été nommé PDG du nouveau studio de développement de PUBG Corporation. Le jeu solo met les joueurs au défi de s'échapper d'une prison à sécurité maximale après qu'une mystérieuse épidémie commence à transformer ses détenus en créatures monstrueuses. Il a été récemment confirmé que le season de passe de Callisto inclura des animations de morts supplémentaires pour le protagoniste du jeu Jacob et les ennemis auxquels il fait face. Et selon certains sites, le contenu implicite avait été coupé du jeu principal afin d'être publié plus tard en tant que DLC. Et Schofield a réagi par rapport à ça sur Twitter. Il dit pour être clair, nous ne retiendrons rien du match principal sur le season de passe. Nous n'avons même pas encore commencé à travailler sur ce contenu. Ce sont toutes de nouvelles choses sur lesquelles nous allons travailler au cours de la nouvelle année. Les fans ont demandé encore plus de morts, alors nous en faisons une priorité l'année prochaine. Personnellement, je ne sais pas si je vais y jouer parce que ça ressemble à du Deep Space, un jeu solo. Si ça fait trop peur, je pense que ça ne sera pas pour moi. Alors, vous savez, quand c'est un jeu d'horreur, je peux supporter par exemple les Dark Pictures. Mais au-delà, ça fait beaucoup. On passe à la prochaine actu. Je pense que je vous ai montré ça. Je vous ai mis un message dans la zone communauté. Il s'agit des suites à capuche que Xbox a créé pour les manettes. Alors, quel est le but ? Tout simplement maintenir les manettes au chaud. Je ne sais pas si c'est pratique. Mais bon, je trouve que c'est quand même mignon. J'aurais préféré, moi, acheter le suites à capuche pour moi que pour la manette. Vous pouvez retrouver tout ça sur le site Xbox Gear Shop. C'est vrai qu'on n'en parle pas, mais oui, Xbox a un site où vous avez pas mal de goodies. Des t-shirts, des mugs. Ça, c'est quoi ça ? Un plateau pour couper. Et puis, voilà, il y a vraiment pas mal de choses. Vous avez des suites. Ça, c'est quoi ça ? C'est une chaîne. Voilà, des trucs vraiment cool. Et si ça vous dit, n'hésitez pas à visiter le site. Alors, Shop by Product. Il y a même, je pense, des sacs, des backpacks. Vous regardez, il y a des sacs Xbox et tout. Après, ça coûte cher. Là, regardez ce sac Spartan, 195 euros. Oh my god ! À la limite, celui-là, c'est pas mal. 55 euros, 45 euros. Et dans les nouveautés, vous avez donc, il y a ce suite. Ah, what ? C'est sold out. En fait, c'est déjà vendu. Donc, il coûte 24,95. Waouh, les gars, les gens ont acheté, rupture de stock, déjà. Vous avez, comment ça s'appelle, pull de Noël. Ça, c'est quoi ? C'est un poster. Ça, c'est pas mal. Franchement, un beau pull. C'est un pack à 22,95. Voilà, il y a des trucs qui sont intéressants. Un calendrier. Allô, n'hésitez pas à regarder. DeskTidy. Ah oui, ça, c'est pour regarder vos stylos, vos crayons. C'est ça, c'est quoi ça ? C'est un logo Xbox LED. 45, 45 euros. Bon, je vous laisse regarder tout ça, si ça vous intéresse. Ça peut être sympa pour designer votre setup. Il y a des portes-clés, il y a des bugs, il y a plein de choses. On va terminer cette vidéo avec les jeux Game with Gold qui ont été annoncés pour le mois de décembre. C'est-à-dire, ce sont des jeux que vous pouvez jouer gratuitement si vous avez un abonnement Gold ou un abonnement Xbox Game Pass Ultimate. Alors, le premier, c'est Cold Canyon qui sera disponible à partir du 1er jusqu'au 31 décembre 2022 sur Xbox Series et Xbox One. C'est l'histoire d'un flingueur qui a été laissé pour mort et son partenaire kidnappé. Il est temps pour vous de vous diriger vers Cold Canyon qui est un paysage occidental impitoyable rempli de trésors cachés, d'armes, de dangers et de cumes assoiffés de sang. Tirez votre chemin et peut-être faire exploser quelque chose avec TMT en cours de route avec une bonne son western spaghetti bourdonnant en arrière-plan. Sauvez votre partenaire et d'autres innocents et si vous avez la chance, vous vous éclaterez et ne finirez pas comme nourriture de buse. Ensuite, il y a Blade & Fury qui sera dispo à partir du 15 décembre 2022 jusqu'au 15 janvier 2023. Dans le jeu accusé de meurtre et exilé, la princesse J entreprend un voyage époustouflant et rempli d'actions pour prouver son innocence. Sauvez sa sœur et ouvrez la voie d'une vengeance sanglante. Libérez vos compétences de défilement latéral dans ce jeu 2D classique basé sur la mythologie chinoise. Affronter d'autres anciens ennemis est dû en utilisant des attaques combo à indice d'octane élevé. L'art et la conception sonore sont magnifiquement rendus mélangeant des fioritures traditionnelles avec un côté surréaliste. Voilà les amis, on est arrivé à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. On n'oublie pas bien évidemment le petit pouce bleu. On s'abonne aussi, c'est très important. Et nous, on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut, salut ! Sous-titrage ST' 501